La NRF, c'est une revue littéraire, une revue de littérature et de critique qui est née à l'âge d'or des revues, c'est-à-dire au début du XXe siècle. Elle a été fondée, imaginée par un groupe de six écrivains, dont André Gide. Ils avaient envie d'ouvrir leur propre espace de réflexion, leur propre espace d'écriture et de création aussi, pour regarder, observer une littérature en train de se faire. Peut-être pour casser aussi les codes du symbolisme, les codes de la littérature telles qu'elle avait cours jusqu'ici et jusqu'à eux. Donc ils se sont créés leur objet et ils l'ont vraiment alimenté ensemble. Et petit à petit, des nouveaux venus dans cette aventure se sont greffés et ont fait de la NRF ce qu'elle est aujourd'hui. Avec, je crois, toujours le même esprit qu'on peut retrouver, c'est-à-dire un esprit de modernité. Il y a aujourd'hui, comme hier, la conviction pour tous les écrivains qu'il y a la place dans le paysage littéraire pour une revue qui prenne le temps, qui prenne du recul. Et ça, c'est une singularité de la NRF qu'on trouve nulle part ailleurs. C'était à la fois une institution, c'était déjà aussi un joyau des éditions Gallimard, c'est-à-dire à travers ces trois lettres NRF totalement légendaires et presque ancestrales, puisque la revue a 115 ans et qu'elle est née avant moi. C'était un objet qu'on retrouvait dans les bibliothèques qui se passait de génération en génération. Et elle représentait ce qu'elle représente encore pour moi aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment un espace non formaté, un espace de réflexion, de création et un espace où peuvent s'exprimer vraiment toutes les sensibilités. Je crois que ce que j'ai fait à la radio pendant six années, en animant le magazine culturel et des idées du Midi sur France Culture, la Grande Table, puis en créant le Book Club, qui avait pour envie et pour idée de mettre la littérature, mettre le livre en partage réellement avec les lecteurs, et complètement dans la continuité de cette belle proposition qui m'a été faite de reprendre la rédaction en chef de la NRF. Parce qu'on y retrouve, je crois, la même aspiration, qui est d'aller à la rencontre des écrivains, d'aller à la rencontre des grandes voix de la littérature, de leur donner la parole, c'est ce qu'ils font, ils prennent la parole réellement dans la NRF, et ils prennent la parole sur l'époque, et de les écouter. De les écouter quand on est auditeur, ça paraît évident, mais de les écouter aussi quand on est lecteur, je pense que c'est quelque chose qui se traduit assez simplement par la manière qu'ils ont de mettre leurs histoires en récit, en poésie ou en fiction dans les pages de la NRF. Pour choisir les auteurs à qui je ne commande pas des textes, je ne demande pas des textes, mais je propose et parfois je supplie d'écrire dans les pages de la NRF de nous rejoindre dans cette aventure collective. Pour faire ce choix, je reprendrai peut-être une expression, une formule des pionniers de la NRF qui me semble très juste, c'est sans prévention ni d'école ni de parti. Et c'est peut-être aussi, comme le disait Gaston Gallimard, sans préjuger que ce choix ou cette envie se fait. Et enfin, c'est en toute liberté, telle qu'Antoine Gallimard, qui m'a confié les rênes ou les clés pour l'instant de la NRF, me l'a proposé. C'est-à-dire que j'ai vraiment toute liberté pour aller choisir des auteurs dans d'autres maisons d'édition, dans les maisons du groupe Madrigal, et puis bien sûr aussi, et d'abord, chez Gallimard, parce que naturellement, il y a un tel catalogue de grandes voix de la littérature qui connaissent en plus leur histoire littéraire, qui ont une dette littéraire par rapport aux anciens de cette maison, et tout simplement de la littérature française, que c'est une évidence d'aller les retrouver. Sur ce premier numéro de printemps, parce que c'est la première chose à vous dire aussi, c'est que la NRF, qui a longtemps eu des périodicités assez changeantes ou irrégulières, va revenir en librairie quatre fois par an, donc de manière trimestrielle, pour ce premier numéro, un par saison, pour fêter le passage. Pour ce premier numéro de printemps, on retrouvera un grand entretien avec Salman Rushdie, on retrouvera Jonathan Little, qui fait une analyse critique absolument passionnante, à partir d'un inédit, d'une pièce retrouvée de Jean Genet, Elio Gabal, de toute l'œuvre de cet écrivain et dramaturge. Il y aura aussi une petite dizaine d'écrivains qui ont accepté de nous livrer leur récit sur la guerre. C'est le grand thème du dossier, en fait, de ce numéro de printemps, à quel temps s'écrivent les guerres. On y retrouve Éric Villard, Scholastique Moukassanga, Sarah Chiche, Valérie Zenati, Arturo Perez-Reverté et tant d'autres. Il y a cette ouverture vraiment qui se joue aussi à des grandes plumes de la littérature internationale. Et puis il y a le cahier critique avec des écrivains. Et puis Paul B. Preciado, qui nous fait le plaisir et l'honneur de nous autoriser à publier le script de son film Orlando, ma biographie politique. C'est un véritable hommage à la littérature, à la puissance littéraire d'une écrivaine comme Virginia Woolf. Et c'est un saut dans le temps entre la publication de ce roman en 1928 et aujourd'hui. Mais vous verrez, c'est absolument fascinant les passages. Pour les prochains numéros, pour l'été, on se demandera si le surréalisme est encore d'actualité. Et puis on parlera beaucoup littérature et théâtre, de la conversation qui naît entre les livres et puis la scène, avec des dramaturges, avec des chorégraphes, avec des metteurs en scène. Enfin, on en parlera. Ils écriront dans la NRF. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada